Coucou, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça sera un petit retour de course, fin de mois oblige. J'ai commandé encore sur le site Leader Price. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous explique un peu le principe et je vous montre comment j'ai reçu mes colis. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo, je vous la mets dans le petit i. Là j'ai eu une promotion, donc j'ai eu un code de 10€ de remise des 40€ d'achat. Il est toujours valable, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez l'utiliser. Et dans ma précédente vidéo, j'ai eu des commentaires me disant qu'ils avaient des soucis avec le SAV. Alors moi de mon côté, c'est la deuxième fois que je commande, j'ai aucun souci au niveau de la livraison. La première fois j'ai pris Mondial Relais, cette fois-ci je me suis fait livrer directement à la maison. La première fois, ça avait été un petit peu long, mais ils se sont excusés, je pense qu'il y avait eu un souci au niveau interne chez eux. Là j'ai commandé, le jour même c'était expédié, j'ai reçu mon colis deux jours après. Donc vraiment je n'ai pas de problème, je ne sais pas quoi vous dire, moi ça fonctionne bien et ça me permet de faire des économies. Donc je vais continuer d'utiliser ce principe-là pour tous les aliments secs. Là j'ai passé une petite commande avec des choses que je trouvais intéressantes au niveau des prix, puisqu'il y avait des remises, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Cette fois-ci je vais faire différemment, je ne vais pas vous afficher les prix, je vais vous les donner directement, puisque j'ai l'application sur le téléphone et que j'ai les prix à portée de main. Ça sera beaucoup plus rapide pour moi, puisque quand je dois insérer les prix sur la vidéo, c'est très long à faire. Et en fait aujourd'hui j'aimerais pouvoir tourner une vidéo ASMR pour ma chaîne secondaire. Donc voilà, j'aimerais avoir un petit peu de temps, étant donné qu'en plus je filme là ce matin pour mettre la vidéo à 16h. Donc voilà, je vais faire comme ça pour cette fois-ci. Donc j'ai repris de la moutarde, j'ai pris la marque Leader Price, le premier prix, ça m'a coûté 1,17€. Je ne sais pas si c'est moins cher en grande surface, moi j'ai Auchan qui est en bas de chez moi, je ne sais pas si c'est vraiment moins cher. Mais en tout cas voilà, je me suis dit tant qu'à faire, je l'achète là-bas. Il y avait une promotion sur les soupes pour mes chats, donc j'en ai profité. Il y avait 68% de remise sur le deuxième, ce qui m'a fait 2,57€ les deux. Donc ça vaut vraiment le coup, puisque à l'unité c'est 1,95€. Donc voilà, j'en ai profité. Là j'en ai, il y en a 3 jours, enfin 3 dimanches, donc ça me fait 6 dimanches. Je suis tranquille pour un petit moment. J'avais besoin de curry et j'en ai profité puisqu'il y avait une grosse remise sur le site. Donc là je l'ai payé 25 centimes, ça clairement je l'aurais payé presque 1€ à Auchan, je le sais. Il y a 34% de remise. Et ce qui est bien sur le site, c'est qu'il dote les dates de péremption. Donc ce qui est plutôt cool, là c'est avril 2025. Mais je sais qu'il y a une catégorie avec les dates limites, où il y a des fois où c'est des dates un peu dépassées sur certains produits. Moi clairement pour tout ce qui est café, enfin ce genre de choses, si ça dépasse un peu, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai pris quelques produits mais je vous les dirai au fur et à mesure. J'ai repris aussi du poivre puisque celui de la dernière fois il était très très bien. Et je viens de me, enfin je me suis rendu compte qu'on utilisait énormément de poivre. Donc là en plus on commence à faire des salades et tout. Donc dans les vinaigrettes j'en ai besoin. Ça, ça coûte 71 centimes. Le thon maintenant je le commande que sur ce site là. Voilà, la grosse boîte, donc celle-ci c'est 400 grammes. Donc c'est la marque Petit Navier. Je la paye 4,67 euros et elle est à 5,25 euros je crois à mon Auchan. Donc clairement ça me fait faire des économies. Avec ça on fait un repas. Et j'ai quand même voulu tester la marque Leader Price. Alors moi je suis très très difficile au niveau du thon. Il y a certains goûts quand c'est trop fort en poisson. J'aime pas ça. Vraiment mon préféré c'est le Petit Navier. C'est pour ça que je prends celui-là à chaque fois. Donc j'ai voulu tester la boîte de 140 grammes. Elle est à 1,67 euros. J'ai aussi repris le pâté au piment d'Espelette comme ça de la marque Casino. Donc on a 180 grammes. On l'avait pris, enfin ce pâté là on l'a goûté la dernière fois et on l'a trouvé bon. Ça coûte 2,03 euros. Et ça quand on fait un plat qui est un petit peu plus léger. Je pense notamment quand là en fin de mois on va manger des pâtes. Et c'est vrai qu'au bout d'un, enfin au bout de quelques heures on a l'impression d'avoir faim de nouveau. Et je me dis faire une petite entrée. Voilà j'ai des pains au congélateur. On se fait une petite entrée avec le pâté comme ça. Ça, ça comble un petit peu plus je trouve. J'ai également pris des olives noires comme ça. Donc celles-ci elles sont dénoyautées. C'est la marque Casino. Donc ça je fais pas mal de plats avec. Je peux bien faire une sauce tomate ou je peux en mettre dans des plats. Ou je peux faire un risotto à la tomate. Enfin j'arrive toujours à trouver une recette avec les olives noires. Ça j'ai payé 1,17€. Ensuite j'ai pris du citron parce que ça on en consomme aussi beaucoup. Et comme je vous le disais dans les vinaigrettes on en met aussi. Donc j'en ai pris, c'était un lot de deux. Donc le truc il s'est déchiré dans le colis mais ça c'est pas très grave. 1,04€ pour les deux. Pour le café la dernière fois il y avait une offre. Cette fois-ci il n'y était plus malheureusement. Mais j'ai quand même repris le Delicioso. Donc celui-ci il est 1€ plus cher à Auchan. Donc j'en ai pris deux paquets. Ça m'a fait 7,98€ les deux. C'est 3,99€ le paquet. Sachant qu'à Auchan il est à 4,99€. Donc c'est 1€ de plus par paquet. Donc vraiment voilà j'en ai pris deux. J'ai refait un gros stock de pâtes. Vous allez voir j'en ai pris plusieurs variétés. J'ai pris que des barils là parce que comme je vous l'expliquais la dernière fois. Au moins je ne me galère pas avec le temps de cuisson. Ce qui est indiqué sur le paquet c'est ce qu'il faut. Parce que les pâtes premier prix il faut... Enfin la cuisson elle n'est jamais bonne par rapport au temps qu'il donne sur les paquets. Et voilà ça m'agace un peu. Donc j'ai repris les capellini. C'est des spaghettis hyper fines. C'est celles qu'on préfère. C'est 1,13€. Et d'ailleurs ce midi on va se faire une petite bolognaise. Ensuite j'ai pris les coquillettes. Donc là c'est un paquet de 500g. Et c'est pareil c'est 1,13€. J'ai pris également des torsades. Ça c'est bien pour faire des salades de pâtes. J'aime bien ces formes là de pâtes. Donc c'est 1,13€ aussi. Pour 500g. Et j'ai également pris des pennées. Donc ça c'est bien quand je vais faire des pâtes avec une sauce autre que la bolognaise. J'aime bien parce que la sauce elle peut rentrer dans les pâtes. Et pareil c'est 1,13€ aussi. J'avais besoin de dentifrice. Et j'ai cherché le moins cher du coup sur le site. Il y avait le signal comme ça. C'est le Integral 8 White. Donc voilà. C'est pas le dentifrice que j'utilise habituellement. Mais là il est en déstockage à moins 30%. Et ça m'a fait revenir produit à 1,51€. Au lieu de 2,15€. Donc c'est une petite économie. Mais bon voilà. C'est toujours bon à prendre. Donc au niveau des boissons. Nous on ne boit plus. Sauf exceptionnellement. Carrément je vais vous le dire. En début de mois quand on a l'argent. On s'achète du coca. Mais le reste du mois on boit des sirops avec de l'eau du robinet. Mais pour que ça revienne moins cher. Ils n'ont pas grand chose sur leur site. Ils avaient là de la fraise. Mais j'en ai encore. J'ai repris la pêche. Puisqu'ils en avaient. Et ils n'en avaient plus beaucoup. On voit les quantités. Donc ça ça m'a coûté 2,48€. Moi j'aime bien. Sinon citron ou pomme. Et ils n'en avaient pas. Donc je l'achèterai à Auchan. J'ai déjà celle-ci. Et pour moi là où je fais la plus grosse économie. C'est sur les huiles. Donc j'ai repris de l'huile d'olive. Puisque toutes mes vinaigrettes. Et je cuisine à l'huile d'olive. Donc voilà. On en consomme énormément. Limite presque 2 litres par mois. Donc voilà. Ça revient assez cher. Puisque quand on regarde à Auchan. Elle est à 7,99€. Je crois. La bouteille de la marque Auchan. Donc là c'est le premier prix. Vraiment prix gagnant. C'est vraiment l'entrée de gamme. Ça m'a coûté 5,23€. Et là où j'ai fait la plus grosse remise. Et c'est ce qui me pousse à commander sur leur site à chaque fois. C'est pour l'huile de tournesol. Alors en magasin. C'est devenu infernal le prix. C'est plus de 3€. Là ils appellent ça le casse du club. Donc c'est pour l'assaisonnement, cuisson et friture. Donc vous pouvez tout faire avec. C'est des dates courtes en fait. Donc au moins peu importe. Puisque comme on en consomme beaucoup. Et puis même si ça dépasse un petit peu. C'est pas très grave. Donc là c'est bon jusqu'au 1er mai. Donc voilà. Clairement elle sera pas finie au 1er mai. Surtout que j'en ai pris 2 bouteilles. Mais pour moi. Enfin voilà. Si ça dépasse. Si on le consomme dans le mois de mai. C'est pas très très grave. Et ça je l'ai payé 1,89€ la bouteille. Sachant que comme je vous le disais. C'est plus de 3€. Ça fait quand même une sacrée économie. D'autant plus que là avec l'été et tout. On consomme quand même pas mal de salades. Surtout là j'ai repris. J'aime bien le soir me faire une petite salade. Et bon ben ça va vite quoi. Ou si je veux faire une mayonnaise. Ou ce genre de choses. Ben on en utilise vraiment quand même beaucoup. Et je dois changer aussi l'huile de ma friture. Donc voilà. J'en ai pris 2 bouteilles. Et j'avais également pris un paquet de chips. Que mon chéri a déjà consommé. C'était les chips. Bretz. Vinaigre. Selle et vinaigre. C'est celle qu'il aime bien. Et pareil il y avait une bonne promo dessus. Elles étaient à 1,40€. Sachant qu'elles sont à plus de 2€ maintenant en magasin. Donc voilà. Pour mes petites courses. Ça va me faire un petit dépannage. C'est des choses un peu on va dire essentielles. Les épices. La moutarde. Les huiles. Avec ça je vais essayer de me débrouiller. Pour faire des sauces pour les pâtes. Essayer de manger quelque chose d'un petit peu correct. Malgré la hausse des prix. Donc voilà. Pour ce mini retour de course. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein plein de bisous. Bye.